Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, ceux à qui je vais laisser la parole comme je le fais chaque semaine, ce sont des salariés d'EDF en général, ils préciseront quoi spécifiquement, et notamment à propos du projet Hercule. Je souhaite apporter effectivement ma part, ma contribution à donner de la lisibilité à ce projet. Je voulais aussi participer à la médiatisation de cette casse, de cette nouvelle casse, sur un bien essentiel qui est l'énergie. Voilà donc je leur laisse la parole. Alors moi je m'appelle Luc en Réponse, ça fait une ancienneté de 40 ans au sein de l'EDF-GDF. Voilà, j'ai bossé pour les deux. Et à l'origine je suis comptable et depuis un certain nombre d'années, je suis élu du personnel et actuellement membre du comité économique et social central de l'EDDF. Voilà, et je lui dis qu'elle a été nouveau CGT. Donc moi bonjour, moi je suis Romain Rassou, donc j'ai été embauché en 2000 à l'EDF-GDF, au service technique de gaz en tant que fondier. Donc je fais les interventions de raccordement, de fuite, etc. pendant plus de 15 ans. Je suis actuellement secrétaire général de la CGT Énergie 93 et aussi élu au comité social et économique de GRDF Île-de-France. Donc moi je suis Malek Bois-Gaz, je suis rentré dans l'entreprise en 2009 en tant qu'apprenti, en bac. Et je suis rentré en tant que technicien clientèle mix. Donc je faisais le gaz et l'électricité. sur le 93, notamment à Noisilsec. Et j'ai fait ça pendant environ 7 ans. Et après j'ai commencé à prendre des mandats en CHSCT. Et j'ai été détaché à 3 ans au syndicat Énergie 93. Et j'ai aussi un mandat en CSE. Depuis 3 ans, je suis uniquement sur la partie EMEDIS. Parce que depuis 3 ans, nos entreprises ont été, on les a appelé ça la convergence. Donc ils ont séparé gaz et électricité. Donc c'est la divergence plutôt. Voilà. Justement, vous allez pouvoir quand même vous expliquer. Parce que là, vous avez dit ENEDIS, on parle de EDF-GDF. On parle de divergence. On a séparé le gaz avec l'électricité. On a séparé ENEDIS avec EDF. Un vrai démantèlement qui est déjà en cours, dans lequel on se repère assez mal. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'était EDF-GDF et ce que c'est maintenant, pour ensuite annoncer ce que fait ce projet Hercule plus spécifiquement ? Avant 1946, il y avait multiples compagnies d'électricité et de gaz qui appartenaient aux privés, souvent le gros patronat, etc. Le CNR, le Conseil national de la résistance en 1943, avait prévu certaines choses, notamment en partie nationaliser l'électricité et le gaz pour justement permettre à la nation une maîtrise de l'énergie pour pouvoir mettre la nationalisation sur pied. En 1946, le ministre de production industrielle, qui était Marcel Paul, a fait en sorte qu'on puisse créer ce service public et donc a pu permettre la nationalisation en 1946. La loi du 8 avril 1946 pour nationaliser, etc. En face, il y avait le patronat à la droite de l'époque qui disait ouvertement, un jour ou l'autre, on récupéra ce qu'on a perdu. Ils ont mis le temps nécessaire, 86, etc. sous le couvert de l'Europe. En 2004, donc privatisation, donc on est passé de société EPIC, établissement public d'intérêt commercial, pas de bénéfice, à société anonyme, qui même sous le gérôme de l'État, quand on passe de statut d'EPIC à société anonyme, on arrive à faire des bénéfices et remonter l'argent des actionnaires. Et donc il faut commencer à créer des filiales. Donc pour EDF, il y a eu EDF, SA, production, etc. Donc les barrages hydrauliques, le nucléaire, les centrales thermiques, etc. Le transport qui est devenu RTE, réseau transport électrique. La distribution qui est devenue ERDF, maintenant ça s'appelle Enedis. Et EDF Commerce pour la commercialisation, pour le fournisseur. En face de ça, il y a eu GDF, qui est devenu GDF Suez, qui est maintenant ENGIE, donc ENGIE qui est la tête de filiale, qui a le réseau de transport, donc le GRT, réseau de transport gaz, et GRDF qui est le distributeur. On peut préciser ce que ça veut dire production, on comprend ce que ça veut dire, mais transport, distribution, commercialisation. Vous avez la production, là un réseau de transport, donc qui amène à une autre, on va dire, ça s'appelle des postes sources. Donc c'est des postes qui vont pouvoir alimenter plusieurs villes. Donc là, le réseau de transport qui est parti entre la production et le poste source. Et ensuite, du poste source, va avoir plusieurs petits postes dans chaque quartier, qui vont après alimenter, etc. Et ça, c'est la partie distribution. Et après, la partie commercialisation, c'est ceux qui viennent vous vendre des contrats. Les commercialisateurs, ils ne font rien. Donc voilà, on a un peu le schéma de notre entreprise qui, effectivement, est complètement socialisé. Les projets qui sont en cours, parce qu'on parle du projet Hercule, mais il ne faut pas oublier le gaz avec le projet Clamadieu. Ce qu'ils veulent faire dans le projet Clamadieu et EDF, et le projet Hercule pour EDF, c'est tout simplement, en fait, en gros, ce qu'on résume, c'est que ce qu'il y a, rapporte, on privatise. Et ce qui coûte, on socialise. Donc ce qui coûte, à l'instant T, c'est la production, etc. Parce qu'effectivement, les centrales, etc., ça engendre des bons investissements, même si ça rapporte sur le long terme. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est du protège. Donc ça, on garde au fondement de l'État. Donc c'est nous tous qui payons, avec les infos, etc. Ils veulent récupérer ce qu'il y avait avant 46, voire faire des bénéfices. On n'investit pas. On met des salariés précaires en place pour progresser sur les salaires, etc., sur la masse salariale, etc. On a cité EDF, producteur, fabrique son énergie avec les endroits, les barrages, le thermique, je ne sais pas quoi, etc. Quelle est la part du privé là-dedans ? Ensuite, Enedis, est-ce qu'il y a déjà des parts privées ou pas ? Ensuite, RT, est-ce que c'est déjà dans les mains du privé ou pas ? Et les commercialisants, enfin tous ceux qu'on connaît, on les connaît puisqu'ils viennent nous prospecter. Donc ça, c'est du privé. Donc où se niche le privé ? Par exemple, pour investir, il y a besoin d'investir dans la production. Alors expliquez-nous pourquoi le privé, enfin voilà, expliquez-nous ses investissements à long terme, enfin voilà. Ce qui est indéniable, c'est que l'énergie, très vite, très vite, dès le début du XXe siècle, on s'est aperçu que ce serait indispensable, vital. Et les élus publics dans les mairies se sont organisés et ont dit, je vais assurer de délivrer l'énergie. C'est à ce moment-là qu'a commencé la nationalisation, avec la naissance des grands syndicats d'électrification qui disaient, je prends la responsabilité de délivrer l'énergie à ce moment-là. Et donc il y a eu une naissance, un début de nationalisation par l'appropriation. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il a fallu qu'on réalise ces infrastructures. Et de suite, l'énergie a été publique. Il n'y avait pas de privé. Le privé s'occupait de là où c'était rentable, mais déjà le privé se nourrissait de la commande publique. C'était la ville de Paris qui décidait d'acheter du gaz pour éclairer la ville de Paris, pour qu'on l'appelle un jour la ville linéaire. Et bien au début, c'était fait de l'hydrogène, des usines de gaz. Quand le gaz arrivait, il arrivait sur les lampadaires. Et il y avait des gars qui les allumaient, qui les éteignaient pour éclairer la ville de Paris. Et après, on a étendu ce réseau de lampadaires au haut d'immeubles. En Paris encore, quand les gens vont regarder, au gaz à tous les étages. Au gaz à tous les étages. Donc dès le début, la question de privé-public, le privé, n'a eu qu'un rôle de sous-traitant. Mais pour distribuer, il fallait bien garantir la fourniture. Et très rapidement, on a mis en coupe de devoirs délivrés. Alors ça a mis du temps. Et c'est en 1946, quand il y a eu la loi de nationalisation qui a dit « Tout le monde aura droit à l'énergie, c'est vital ». Et nous avons créé deux formidables outils. C'est le propos de Marcel Paul, du ministre à l'époque. Et pour réussir cette maîtrise publique de l'énergie, nous avons créé deux formidables outils. EDF et GDF. Même des mantelés. On ne peut pas laisser dans les mains de privés de dire « Je fournirai ou je ne fournirai pas. Je produirai ou je ne produirai pas. » Donc, à peine une entreprise a le droit d'exercer, en tant que producteur et tout ce qu'on veut, dans le domaine de l'énergie, immédiatement, l'État lui fixe un contrat de service public. Et il y a un deuxième point public qui est très important, que le projet Hercule néglige. C'est l'autorité des élus locaux. Le réseau, il appartient aux communes. Et donc là encore, quel que soit le dispositif, on doit garder ça. Donc, c'est à nous-mêmes, aux élus, aux concitoyens d'une commune, de dire « L'électricité, nous la gérons. » Et nous l'avons fait, non pas parce que nous avons le plaisir, les citoyens, de donner des ordres aux entreprises. C'est parce qu'on est sûrs que si on le fait nous-mêmes, ce sera fait. Et c'est un sujet qui est tellement vaste qu'il y a beaucoup de choses qui passent à la train. Si on parle de l'hydraulique, on ne parle pas des barrages, GDF. On s'en fout des barrages. Après tout, qu'est-ce que c'est un barrage ? C'est un tas de béton posé n'importe où. Ce qui est important, c'est l'eau qui est derrière. Et l'eau, elle appartient à tout le monde. La gestion de l'eau n'est pas un projet qui veut discuter entre le patron de l'EF et le patron du pays, soi-disant. Donc ceux qui pensent qu'ils vont acheter le barrage, et quand il y aura besoin de vendre leur électricité qu'ils auront produit avec notre eau, qu'ils se souviennent que c'est notre eau à tous, et que peut-être que nous, on a notre mot à dire sur l'emploi qui va être fait de l'eau. Et ce n'est pas simplement la Commission européenne ou le Parlement français, ou n'importe qui d'autre. Cette eau, elle est à nous tous. Hercule, c'est de prendre le groupe EDF et de dire, je vais sanctuariser et nationaliser. D'un côté, il y aura la production d'électricité du groupe EDF. Voilà. Il y aura le transport, les lignes aux tensions qu'on voit pour transporter le plus rapidement possible du courant à notre endroit sans en perdre. Et les barrages. Sûrement qu'ils ont du soutenir, avec l'eau, ça va être compliqué de privatiser la flotte qui appartient à tout le monde. Et de l'autre côté, on a mis EDF Vert, tout ce qui est mission de service public comme Enedis, qui travaille pour le compte des citoyens sur les communes, parce que c'est de l'autorité à des publics, et puis le commercialisateur. Non. Lequel va être ouvert à la concurrence ? Alors c'est Vert. C'est Vert. C'est Vert. C'est Enedis. Énergie renouvelable. Dans Vert, il y a Énergie renouvelable, le commercialisateur EDF, celui qui est soumis à la concurrence et toutes blagues, et il y a Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution. Et c'est cet ensemble-là que normalement Hercule prévoit d'ouvrir à 35%. Là où repose l'arnaque, c'est qu'on dit, comme si Macron était réveillé avec les vues en disant, « C'est super, je vais nationaliser la garantie de l'avenir du secteur de l'énergie quand je vais nationaliser le nucléaire ». Donc ils se vantent d'avoir compris la vertu de la nationalisation. Ils se foutent la gueule du monde. Parce que le groupe EDF à l'heure actuelle, à 85%, il est détendu par l'État. Donc la vérité intellectuelle, ce serait de dire, la nationalisation est déjà suffisamment en marche, puisqu'elle est réalisée déjà à 85%. Mais le pire, c'est que le capital du groupe EDF, pour le moment, est divisé comment ? 85% l'État français. 12% investisseurs institutionnels. Donc des fonds de pension comme BlackRock, etc., dans les 12%. Depuis que EDF a été privatisé, comme ENGIE, il y a un échec. Et c'est pour ça que les élus, dont vous, je vous ai vus à l'Assemblée nationale ou au Sénat, plutôt à gauche, il faut le dire, mais même à droite, je les ai vus, demandaient le bilan de la privatisation. Les 15% de capital qui ont été ouverts en 2005, que Sarkozy, ministre du budget à l'époque, je crois, et de Villepin, Premier ministre, promettaient que c'était pour garantir le développement d'EDF. Résultat des courses, le développement d'EDF n'est pas assuré. Il y a une relation qui est très simple. L'ensemble des dividendes reversés par le groupe EDF correspond à quelques milliards près à l'endettement total d'EDF. On a préféré endetter l'entreprise pour continuer à payer les dividendes parce qu'il y avait le souci, l'orgueil, de dire notre privatisation à la marché. Mais elle a un échec. On va prendre les chiffres qui sont très simples pour voir où est l'arnaque. Il y a 3 milliards d'actions d'EDF en circulation sur le marché boursier. Il y a 3 milliards d'actions. L'action doit être entre 10 et 12 euros. Si on a été au CM2, 3 milliards fois 12, on a toutes les chances que ça arrive à 36. Rien que pour les investissements qu'il faut financer dans les énergies renouvelables, c'est dans les 35 à 40 milliards. Les 36 milliards, c'est l'ensemble de l'accéléré à l'EDF. 85% de l'État, 12%. Et tout ce qu'ils possèdent, EDF, vaut EDF, le groupe EDF, l'ensemble, de façon boursière. En bourse, EDF, c'est 36 milliards. Cette entreprise qui pèse 36 milliards, si on la vendait, j'aurais dépensé 36 milliards pour acheter EDF, qu'on m'en demanderait 35 ou 40 pour les énergies renouvelables. On m'en demanderait 50 pour continuer à faire fonctionner les centrales nucléaires. On m'en demanderait encore entre 27 et 30 pour le PR, les nouvelles centrales nucléaires comme Flamanville. Et Flamanville n'est pas un échec. C'est parce qu'avant, on avait construit 56 réacteurs quand on avait le CEA, quand on avait une fine guerre. Ils ont créé à Réva une autre organisation qui s'est cassée la gueule et supprimé les chercheurs nucléaires. Donc, Flamanville, mais en tout cas la facture, c'est encore dans les 30 milliards. Les investissements sur le réseau qu'il faut moderniser de distribution, c'est encore 30 à 40 milliards. Là, le président de la CRE, qui fixe les tarifs de tout le monde, la commission de régulation de l'énergie, on l'a rencontré, la FNM1, lui parle qu'il y a un mur d'investissement de 160 milliards à mettre. Aucune entreprise au monde qui pèse 36 milliards ne peut mettre 160 milliards sur la table dans leur système boursier. Il y a trois méthodes pour faire entrer du polluant dans une entreprise qui est cotée en bourse. La première, c'est les actionnaires qui mettent au pot. Je vous jure que le backrock, ils ne le mettront pas au pot. Donc, c'est l'État français qui va mettre au pot. Ou bien EDF fait une augmentation de capital. Si EDF fait une augmentation de capital, l'État n'aura pas les moyens de ne pas souscrire. Par contre, les autres ne souscriront pas. Donc, si vous avez à l'eau un gâteau de tant d'actions, et que quand il y a des actions supplémentaires, il n'y a qu'un l'un des actionnaires qui l'achète, ça part, dont le capital va augmenter. Donc, de 85, il va passer à 86, à 87. L'État français a dû abandonner, a touché les dividendes EDF. Donc, il laisse les dividendes qui devraient toucher, les profits qui ressortent du groupe EDF, il les laisse dans EDF en échange d'actions. Donc, comme l'État français se fait payer en actions et les autres du privé se font payer en en souffle, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que la part de l'État augmente. Ça veut dire que la nationalisation de l'ensemble du groupe EDF n'est pas une volonté politique, c'est l'échec de la privatisation qui la rend implacable, inéluquable, inarrêtable. Elle se fera dans le temps. Donc, la question est de savoir, est-ce que nous allons le faire proprement ou pas proprement ? Nationaliser, ça veut dire sortir de leur mauvais pas. C'est 12% d'actionnaires qui pensent qu'EDF, ce n'est pas l'avenir. – Et comment on investit les 160 milliards nécessaires dans la production ? – Alors, ce n'est pas uniquement dans la production, c'est les usagers qui vont casquer, comme d'habitude. Mais les usagers, il est temps qu'on leur parle qu'ils n'ont pas le choix de financer leur avenir dans l'électricité, avec le manque à gagner qu'ils ont eu, qu'une partie de ce qu'ils avaient financé pour leur avenir s'est transformée en profit, et n'a pas intéressé la production. – Comment on va financer tout ça ? Qui va financer tout ça ? – Romain l'a expliqué, le privé, quand il avait la charte de salle, il était en faillite avant 1946. Il n'a pas pris. Donc, on a dû tout remonter. Comme là, le privé n'a rien fait pendant 20 ans, on est obligé de tout recommencer. Il faut savoir qu'il y a 20 ans, EDF, dans le commerce extérieur, comptait les exportations de courant. Maintenant, on importe. Voilà, on a perdu. Ce qui se passe, c'est que, pour financer tout ça, parce que EDF, dans les trois agences mondiales de notation, Goudis, Fitch Rating et Estelle d'Azenbourg, c'est A moins. Donc, on ne peut pas emprunter, on ne peut pas faire d'augmentation de capital, donc on va emprunter les tarifs. Ce que faisait la nationalisation de son grand temps, c'était tous les ans lancer des grands emplois obligataires auprès de la nation. Donc, est-ce qu'on aura la possibilité de faire appel aux citoyens pour leur dire « Nous allons reconstruire le pays en matière énergétique et le mettre au XXIe siècle, mais on fera des emprunts pour le faire, etc. » Voilà. La seule chose qui ne va pas, c'est que... Pourquoi on ouvre 35% d'Hercule ? C'est parce qu'on a un président de la République, c'est un banquier, un banquier d'affaires, et il ne pourra pas, un an avant les présidentielles, avoir une introduction en bourse qui échoue. — Donc Hercule, c'est quand même... — Hercule, c'est l'idée de... — D'échanger les actions d'Enedis contre les actions d'EDF. — Ah oui, parce que là, on parle plus d'EDF, on parle d'Enedis, là. — Alors, c'est la même chose, c'est la même chose. Bon, quand ils vont ouvrir le capital d'EDF vert, on échangera une action d'Enedis contre une action d'EDF. On espère que les représentants de la nation regarderont qu'il n'y aura pas une belle plus-value, un beau pourboire aux entreprises qui se font racheter. Après, nous, notre combat, c'est de dire le service public, il a toutes les priorités, et on arrête de voler, je pèse mes mots, de voler l'argent des usagers pour les transformer en profit pour certains. Il y a aussi Outre-mer, bon, EDF vert. Et l'Enedis, Outre-mer, Renouvelable et Commercialisateur. Ces situations-là sont des situations très rentables parce que les usagers, on les fait casquer. Et donc, tout cet argent-là, eh bien, au moins 35% n'ira pas aux investissements, mais il ira à la finance. Et l'Enedis a remonté 560 millions à sa maison mère EDF l'année dernière. Eh bien, quand ce sera EDF vert, sur ces 560 millions, eh bien, il y en aura 30% qui iront à des banques qui auront investi. Ces millions-là, à force, ou ces milliards, n'iront pas aux fameux investissements qu'ils feront faire, mais ils iront satisfaire la finance. Tout le groupe EDF est à 85% nationalisé. Pourquoi allons-nous ouvrir un morceau pour satisfaire le privé ? La grande défaillance du privé, et vous l'avez très bien décrit à l'Assemblée nationale, c'est sur l'arène, où tout cet argent dépensé par les usagers ne viennent pas, pour le bien commun, de consolider leur réseau, de consolider leur appareil de production. Ça ne vient pas. C'est ça, le projet Hercule. Il est ça, le projet Hercule. Pour que EDF vert soit rentable, et que les gens l'achètent en bourse, puisque 35% doit être ouverte, il faut qu'ils fassent des bénéfices, il faut que ça ne l'affaire rentable. Eh bien, par exemple, Enedis, qui a dégagé cette année, en 2019, 560 millions d'euros de millions d'euros, 560 millions d'euros, eh bien, pour maintenir ce haut niveau de bénéfices, et pour qu'il y ait une réussite, on augmente le tarif usager en prenant 486 millions de pertes Covid. La CRE, l'autorité publique, a dit, avec tous les salariés et tous les usagers de ce pays, donc on parle d'une précarité énergétique par million, a dit que l'urgence de leur facture était de prendre en charge les pertes Covid d'Enedis, 486 millions d'euros, ce qui représente la moitié de l'augmentation qu'on leur propose. L'État français a décidé de faire une baisse de charges aux entreprises. Donc Enedis a baissé ses charges. Eh bien, Enedis continue de demander le montant, sans la déduction des charges, à l'autorité publique qui les a validées. 100 millions de plus. Et ils font votre voiture. Donc là, ça va être payé par la Sécu. Ça va être payé par la Sécu. C'est-à-dire que nous, on va payer moins de cotisations, nous, on continue de demander le même financement aux usagers. Mais le tarif d'acheminement d'Enedis, c'est 30% de la facture d'un usager. La facture d'un usager, la transition énergétique, c'est aussi la transition fiscale. Sur une facture d'électricité, payée par les usagers, le plus gros morceau, l'un des plus gros morceaux, c'est le tarif d'acheminement. Les poteaux que vous voyez, et les compteurs que vous voyez autour de chez vous. RTE et l'EDIS. Alors RTE et l'EDIS, ça représente de transporter et de vous amener à écriter jusqu'à chez vous, c'est 30% de la facture, à peu près. Il faut être honnête. Après, là-dessus, il y a par exemple une taxe qui est payée, qui s'appelle la CSPE, et c'est pour financer le développement des énergies renouvelables. Et une taxe pour le développement des énergies renouvelables. Et aussi pour le tarif, le chèque à énergie. Les gens, ils financent, ce qui est expliqué, l'énergie renouvelable. Alors, il y a aussi une arnaque, l'énergie renouvelable, et on peut le voir dans le film qu'a fait notre fédération, la base sur l'énergie, où l'État oblige EDF à racheter aux producteurs privés, vous savez, les éoliennes, on a le photolaké, le vote take, deux fois le prix que coûte, par exemple, je crois, le kilowattheure, il est à 45 euros, je crois, pour la production nucléaire, etc. Et les énergies renouvelables, je crois, c'est 90 euros, à peu près. C'est deux fois le prix, donc éolien et photovoltaïque, que EDF est obligé de racheter, même si ça n'a pas besoin. Si jamais, par exemple, vous avez eu l'hiver dernier, pas de vent, mais beaucoup de consommation, et l'été, des consommations, etc. Derrière, EDF a l'obligation de racheter, à ce prix-là, deux fois le prix. Sur les énergies renouvelables, tu vois, dans les années 110, on va sur Internet, on tape Temis. C'était de la recherche. On avait créé un four solaire, c'était hors de prix, on avait créé un four solaire dans les Pyrénées. Quand c'était le service public, il n'y avait pas de dépenses, il n'y avait pas de limites aux ambitions. On était capable de payer très cher quelque chose, mais pour le bien commun. C'est-à-dire que les énergies renouvelables, on les a développées en même temps que le nucléaire. D'abord, le solaire, c'est la petite histoire au gouvernement, on se dirait, par le CEA. Le problème qu'il y a maintenant, c'est qu'on peut investir des sommes massives et même des raisonnables dans le renouvelable, le solaire et tout. C'est des choses nouvelles. Le seul problème, c'est que c'est un business qui est hyper rentable pour certains. C'est-à-dire qu'encore une fois, l'investissement se transforme en profit. Et donc à l'arrivée, on ne paie pas cher l'énergie photovoltaïque. On paie cher le business que ça nous coûte. C'est ça la vraie différence. C'est que ça ne revient pas au bien commun. Donc nous, on demande qu'il y a une précarité énergétique et que enfin, ce qu'on prend aux usagers ou ce qu'on prend au personnel soit complètement justifié et démontré à chaque fois qu'on ne pouvait pas faire autrement que de leur prendre ça. Les usagers des Nédis, voilà, n'ont pas à prendre en charge les pertes Covid de l'entreprise qui pouvaient les supporter elles-mêmes. Quand ma boîte fait 500 millions de profit et qu'elle n'a pas besoin de 480 millions de pertes Covid, elle fait le gros dos comme tout le monde. Les usagers payent 3 milliards d'euros de paye et les salariés n'en reçoivent que 2 milliards de l'euros. Qui tu es président de la crise pour décider que tous, que tout le monde devrait payer cette perte-là ? Est-ce qu'à l'Assemblée, ils vous ont démontré dans le contrôle public qu'il y avait bien eu une perte supportée de 486 millions ? Non. Le CIPEREC, tu connais le CIPEREC, c'est le président des communes d'Île-de-France pour la distribution d'électricité. Lui, ce n'est pas gratté. Il a mis Hercule, deux points, hold up. Donc les gens doivent comprendre que c'est une arnaque et qu'ils vont devoir payer. Donc le projet d'Hercule, c'est augmenter les profits de 40% des NEDIS. Quoi ? Quand on dit les commerciaux, c'est qui du coup ? Commercialisateurs. Les commercialisateurs. Ça, c'est les fournisseurs. C'est Poeo, Direct Energy, Edigaz, Leclerc Energy. Ça, ça a toujours existé. Ça, ça a existé depuis... La nationalisation n'avait jamais nationalisé la production. Et donc, ils ont créé un nouveau terme qui s'appelle les commercialisateurs. C'est-à-dire, ce n'est pas sûr qu'ils produisent, mais c'est sûr qu'ils vendent. Voilà, c'est ça le problème. Et donc, ils se posent en plein milieu de dispositif en disant, c'est moi qui vends le courant. J'ai le monopole de vendre le courant. Est-ce que tu l'as produit ? Est-ce que tu l'as distribué ? Est-ce que tu l'as transporté ? Est-ce que tu le dépannes ? Non. C'est moi qui vends. Mais ils vendent une matière qu'ils achètent à EDF. Oui. En partie. En partie. Parce que les réseaux sont interconnectés. Ils l'achètent aussi à l'Allemagne. Ils disent, ils sont parles à charbon. Et puis, on achète de l'électricité, énergie renouvelable. Tu peux voir ça comme un investissement ébouillé. Tu plantes une éolienne, ça te fabrique de l'électricité quand il y a du vent. Parce que ce n'est pas quand il y a besoin d'électricité. La semaine dernière, il a fait très froid, mais il n'y a pas de vent. Donc, les éoliennes, elles n'ont rien produit du tout. Donc, là, cette semaine où il fait un peu plus doux, il y a besoin de moins d'électricité, il y a du vent. Les éoliennes produisent, mais on a besoin de moins d'électricité. EDF le rachète. EDF le rachète à perte. Mais par exemple, tu as des grands groupes comme Ikea ou Le Roi Merlin ou des choses comme ça qui possèdent des champs d'éolien, d'éoliennes, d'accord ? Eux, ils revendent à EDF, ils se font de l'argent. Ils s'en foutent, ils ne revendent rien du tout. ENI ou Total, etc., qui eux, vendent de l'électricité, achètent à EDF. Achètent à EDF une partie de sa production à moins de recours. Ils le payent vraiment très peu cher et après, ils vont le revendre à vous. Les fournisseurs alternatifs, ENI, pour eux, etc., ils n'achètent pas tous les jours un quart de la production à EDF. C'est-à-dire qu'EDF sont tout le temps en train de jongler sur le réseau pour être équilibrés, ce que tu expliquais tout à l'heure, Lucco. C'est-à-dire que là, ils t'achètent 10%, ils t'achètent 12%, et puis quand ils arrivent au 15% et ils ont besoin de plus, puisqu'ils ont fait plus de contrats un mois ou un autre, ils vont en Allemagne, ils vont en Italie, ils vont à droite, à gauche, etc. Et EDF, qui gère les outils de production, eux, ils sont tout le temps en train de jongler, tout le temps en train d'ajuster. C'est pour ça que cet hiver, on nous a dit éteignez bien les lumières. Pardon. Éteignez bien les lumières, on ne sait pas si on va avoir assez d'électricité, chauffez pas trop, etc. Parce qu'en réalité, derrière, les outils de production, ils ne sont plus assez performants, et on doit aussi vendre une partie de notre production, en acheter quand on n'en a pas besoin, c'est là où tout est déstabilisé. Quand tu as une usine qui produit des chaussures, tu commandes 10 000 paires de pompes, tu les achètes, tu les revends, etc. Mais l'électricité, les gaz, ce n'est pas pareil. Gavka, il nous aurait vu faire, il aurait dit j'arrête tout, c'est plus fort que moi. Tu vois les questions qu'on se pose entre nous. Tu nous dis qui c'est qui produit, qui c'est qui se transporte, qui c'est qui vend, qui c'est qui consomme. C'est que les réseaux sont interconnectés, et ça fait comme une grande bassine, ça fait comme un grand tout. Et tous les pays déversent leur énergie dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un producteur qui produit son énergie et qui trouve un client pour le lui acheter. Non. C'est tout le monde, tous les jours, à chaque minute, réalise l'effort d'apporter l'énergie nécessaire à la consommation de tout le monde, privé comme public. Donc il n'y a pas de business. Le business qu'ils ont inventé est complètement virtuel et artificiel. Il n'y a pas de gars, je produis mon électricité, il faut que je trouve un client pour le faire. Non, on en a besoin. Et donc tout ça, tous les jours, il y a la prouesse pour quand l'ampoule, on voit qu'il y a l'électricité qui est arrivée jusqu'à elle, c'est parce que tout le monde a fait l'effort en Europe, parce que le réseau est interconnecté, d'avoir mis à disposition la production de l'électricité. Parce qu'après, une fois que l'électricité elle est sur le réseau, les électrons, ils ont cette... comment on appelle, je veux dire, cet égoïsme de ne pas nous dire s'ils sont venus d'une centrale nucléaire ou d'une éolienne. Mais ces gens-là sont capables de nous faire croire n'importe quoi qu'il existe un marché là où il n'en existe pas. Et nous allons d'inepsie en inepsi, et l'EDF VR c'est une inepsi, EDF 2 c'est une inepsi. Voilà. La seule chose, c'est comment nous, on ne peut pas, en tant que force publique, en tant qu'État, en tant que citoyen, l'électricité et le gaz, c'est vital, on en a besoin et on ne peut pas laisser ça entre toutes les mains. Endettement d'EDF, 47 milliards d'euros. Bénéfices, dividendes distribués aux actionnaires privés depuis le début de la privatisation. Depuis 16 ans, c'est à peu près la même somme. 44 milliards, c'est. Même la Cour des Comptes a dit que EDF a versé des dividendes à crédit. Gros problème du gaz, 1, le plan Clamadieu, c'est toutes les erreurs répétées, additionnées, d'une direction de gaz de France et de Suez répétées. C'est un peu différent de EDF, mais le principe est le même. LG produit donc du gaz ? Non, ils ne produisent pas du gaz, ils le prennent. Ils ne produisent pas, eux, ils achètent le gaz aux producteurs qui sont étrangers pour la plupart. Là, on achète en Norvège, en pipeline à la Russie. et en Algérie. Le gaz se fabrique, donc on l'achète. En fait, quand on extrait le pétrole, quand on faisait des gaz qui ont fait le manufacturé, donc il y avait des usines à gaz, gaz de houille, on appelait, ils produisaient, il y en avait à Saint-Denis, on avait un peu partout. Ça s'était remplacé par le gaz naturel. Ah ouais, c'est ça. Avec l'ac. Avec le gaz de l'ac notamment. Et puis après, on achetait, vous voyez, en Norvège, c'est un producteur, en Algérie, et en Russie, principalement, je pense. Et Pays-Bas, et Norvège. Il y a 4 gros producteurs. C'est quoi, Engie, le capital, alors ? Là, l'État français, c'est 28%, je crois. Bah oui, c'est plus rien, quoi. Ah, on n'a plus le droit de veto. On a plus 30%, donc on n'a plus le droit de veto si jamais, par exemple, Engie décide de ce qui va se passer. Mais pour revenir par rapport au projet Hercule, donc c'est le même principe. Même scénario. C'est-à-dire qu'ils vont séparer la proposition en deux, comme tout ça. D'un côté, Engie Solutions, qui est tout ce qui est service, vous savez, Cofény, IDEO, des bannages de chaudières, maintenance entretien des bâtiments, etc. Et d'autre côté, New Engie, qui sont énergie renouvelable, transport gaz, et stockage. Alors stockage, ils sont en train de fermer tranquillement parce qu'effectivement stocké, ça ne rapporte pas. Et GRDF, qui est le distributeur, qui va permettre après derrière, encore une fois, encore une unité de départ et d'ouvrir le capital pour avoir des financements. Et notamment, ceux qui sont en train de se positionner là-dessus, c'est Total, Total Energy. Vu que le pétrole est en perte de vitesse et à mauvaise image, ils sont obligés de se restructurer. Engie, ils sont sur d'autres horizons. Donc c'est un peu comme le monopoli. Donc, tu as trois gares, j'ai une gare, mon camarade, il a la compagnie d'électricité et de l'eau. Et derrière, on s'échange, etc. Et en fait, c'est les mêmes. Et puis derrière, on prend le poignon et qui oublie beaucoup au bout du bout. nous, surtout Engie, je crois que si je me trompe, mais l'essentiel, c'est aussi pouvoir tricoter le statut des électriciens et gaziers. Quand vous vous mettez une entreprise qui a ses salariés avec une convention particulière et qui rachète cette entreprise-là, effectivement, son but, c'est, comme vous le savez, quand il y a des deux rachats, c'est pas pour faire, on ne peut pas faire du bien ni aux salariés ni aux usagers. Ceux qui nous coûtent cher, on les dégage. et puis avec toutes les lois qu'il y a eu au passage, loi Macron 2, Repsamen, etc., Mcom, etc., c'est encore plus simple pour eux, le mécanisme est plus simple pour derrière, mettre au chômage, détruire ces activités-là. Le but, c'est effectivement de comment emmener encore plus de poignons. On va pouvoir le démontrer parce que nous, GRDF déjà, qui est une entreprise, donc une filette d'Engie qui a fait 620 millions d'euros de bénéfices en 2019 et qui a remonté 580 millions d'euros à Engie. Donc on n'est même plus une filette, on est une business unité. Alors, les mots, on leur apprend en français. Oui, ça veut dire. C'est vrai que tous les bénéfices sont en outil directement à la maison. Et d'ailleurs, c'est là une pompe. C'est une pompe à un petit peu qui donne toutes les filettes de gaz. Et nous, GRT gaz, donc le transport gaz et GRDF, la distribution du gaz, nous sommes une des fillettes. Nous sommes les deux filettes qui rapportent le plus à Engie. Qui paye ce service réseau ? Les factures. La facture, comme on l'expliquait tout à l'heure, aussi, comme pour l'ELEC, le gaz, il avait 40% de taxes et c'est la taxe d'achèvement pour le bien, c'est la TURP. Nous, c'est la TRD. C'est le TURP. Le TURP, la TRD. Et la TRD. Et derrière ça, en fait, en gros, c'est pour payer l'entretien du réseau, réparer les fuites, développer, payer les salaires, etc. Pour faire de l'argent, il y a moyen, on vend, etc. Et il y a on devienne de l'argent pour faire une activité et cet argent-là, on le met 100%, cet argent qui doit être énormément dédié à l'entretien, le renouvellement, le service, le dépannage, etc. va être dévoyé. C'est-à-dire qu'au lieu d'entretenir un réseau, je ne sais pas, tous les 15-20 ans, on va renouveler le réseau, etc. On va laisser pourrir. Les fuites de gaz, c'est pareil. Au lieu de réparer, directement, comme on le faisait avant, si tu n'es pas privatisé, c'était avant. On a une fuite devant ta permanence, téléphone, on est arrivé, etc. Peu importe l'heure, que ce soit le jour, la nuit, le 25 décembre, 1er janvier, ce que tu veux. On est arrivé et dans la rue, c'était réparé, si c'était en un couple de temps, réparé dans les jours qui suivaient. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on entretient la fuite. C'est-à-dire qu'on la répare provisoirement, personnellement. Et derrière, on va pour la surveiller, etc. Donc, on revient souvent. Et après, ce qui permet de justifier Jardel Zibar, on a eu tant de fuites. Des fois, tu peux avoir trois fois la même fuite sur le même endroit. Et derrière, Jardel va dire qu'on a fait, on a fait, on a fait sur sur multiples suites, etc. Donc, on demande une rallonge supplémentaire à la créée, toujours pareil. Et puis, après, l'année d'après, sur la facture, c'est formalisé là-dessus, sur les factures. le fait que vous êtes intervenu trois fois sur le truc plutôt que de la réparer. Voilà. Après, le fait aussi de dire on n'embauche plus au statut ou de moins en moins et on donne des missions transverses aux prestataires. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je suis rentré à GDF, à l'époque, on faisait tout de A à Z. Maintenant, les agents, qui sont mes collègues aussi, ils sont devenus le contrôleur de réseau. C'est-à-dire que on vient repérer pour le privé et le prestataire fait l'activité. Réseau, renouvellement, etc., chantier, travaux, sable, pose des compteurs, dépose, etc. C'est fait par le prestataire qui, eux, est payé au rabais. Ça se gère des... Donc, la masse salariale, elle a été divisée par au moins, je dis bien, au moins trois entre 2000 et 2021. Donc, économie sur la masse salariale. GDF a demandé cette année, pour augmenter nos salaires, soi-disant, une rallonge de... 70 millions. 70 millions. Qui, en vérité, la grande partie de cette rallonge qui a été faite pour, soi-disant, augmenter nos salaires est partie aux actionnaires. Et nos salaires, je ne vais pas vous mentir, augmentation du salaire à bout de cette année, c'est 0,3%. Attention, mais ça a des conséquences parce que derrière, quand vous avez des agents qui sont prestataires et qui sont soumis contraints au rendement, vous comprendrez très bien et nos collègues interviennent, par exemple, pour les poses des compteurs Gaspard, qui est l'équivalent de Linky. Ils interviennent, donc c'est les prestataires qui sont souvent des intérimaires dans des conditions de travail. franchement, on a eu des retours où les mecs, ils prennent le travail sur le chantier, ils se changent dans la cabionnette, ils ont un caddie pour leurs outils. À force de faire des réductions comme ça, de coûts, d'économie, etc., derrière, on fait des dépenses parce que quand les mecs, ils interviennent et qu'ils font changement de compteur, comme ce n'est pas des professionnels qui sont payés au Lenspire et que plus d'enfants plus sont payés, donc forcément, ils négligent un peu la prestation. Donc derrière, on intervient un peu sur des fuites parce que c'est ça, les conséquences qu'on a prêtes derrière. C'est que le réel, c'est que derrière, vous avez des fuites qui sont engendrées suite à ça, qu'on n'avait pas avant quand un service public était intégré avec des salariés qui sont formés, etc. Et les prestataires, ils ne sont pour rien les personnes qui travaillent dans ces entreprises, ils ne sont pour rien parce qu'eux, ils sont mis sous pression, exploités avec des salaires de misère, pas de formation. Tout ça parce qu'effectivement, on a géré nos entreprises qui sont de note d'ordre et qui mettent une pression énorme à tous ces prestataires. Et la sous-traitance dans l'entreprise, elle est flagrante. Je vais juste donner un exemple de ce qui s'est passé sur EDF à l'UTO. C'est un service à peu près 200 ou 300 salariés. Pendant 30 ans, ils ont pris des secrétaires en sous-traitance. Tous les 5 ans, ils ont échangé de prestataires, enfin de l'entreprise. Donc, pas d'évolution de carrière, etc. Préjudice. Préjudice 600 000 euros pour le faire. Et EDF sont sûrement en fait ça. Et ils ont justifié comme ça en disant « Oui, mais c'est le secrétaire pour prendre des rendez-vous. » Et donc, tout ça, en plus de ça, c'est pareil, c'est des cotisations, comme il expliquait le but de termes, les cotisations sociales qui rentrent en haut. Parce que si vous avez moins d'entrée de argent, si les gens n'évoluent pas dans leur carrière qui a moins, alors qu'ils devraient être à un prix, un salaire d'atel niveau qui est le salaire à temps dessous, il y a moins de cotisations qui rentrent. Donc, en vérité, c'est le serpent qui se ment la cul. C'est-à-dire qu'en fait, vous payez trois fois. Vous payez ce prix-là dans l'électricité. Quand vous avez vous soigné que, malheureusement, vous avez vu, pour les urgences, quand vous avez d'urgence, si vous n'êtes pas hospitalisé, vous payez 18 euros, etc. Les médicaments sont bien pour ça, etc. Parce qu'on dit qu'il y a le trou d'acécu et l'orchestré. Donc, tout ça, en fait, c'est dit. Et quand on parle de tout ça, c'est vrai que nous, on ne se focalise pas que sur notre précaré d'NGDF, etc., nos petits, soi-disant avantage, nos privilèges, quand même, de dire nos opposants, etc., de la droite, notamment, le service public EDF-GDF en vous dépanné 24h24 à n'importe quelle heure, etc. Je vous invite, là, on dit que la vidéo se sent en ligne, etc., à appeler aussi bien le service d'Enedis pour un sans courant ou un dépannage gaz pour un manque de gaz, etc. Après 19h, on va vous dire soit on vient en heure ouvrable le lendemain, et si le lendemain ça tombe le week-end, on va vous dire le lendemain lundi, soit vous déboursez 120, 180 euros pour un dépasse qu'on faisait à l'époque, c'était pas gratuit, c'était compris dans la facture. C'est terrible parce que Hercule, au moins, c'est qu'Hercule était un salopard dans la mythologie, il se fait voir comment il a nettoyé les écruettes du Rias pour savoir qu'il faisait bosser les autres. Là, on l'appelle Clamadieu, donc on pense que c'est M. Clamadieu qui fout la merde. Non, 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 sans ce public qui a renoncé. Et la loi est très claire, code de l'énergie, code général des collectivités territoriales. Le tarif ne sert qu'à couvrir les dépenses réellement engagées par les entreprises, les disrupteurs et les 10 et GERDEF. C'est pas un concours entre potes. Donc, ce que nous, on lui dit au président de la CRE, et on espère vraiment, moi j'espère qu'il va nous poursuivre pour diffamation, parce qu'on crache sur ce qu'il fait, soi-disant, c'est le régulateur. Moi, je sais pas ce que c'est 6 commissaires qui peuvent décider de la vie de 37 millions d'usagers, 70 millions de Français et de plusieurs dizaines de milliers de salariés. Et à 6 décidés de tout ça. Quand, par exemple, il y a les fuites de gaz, ils s'en foutent parce que les fuites de gaz, le gaz qui s'est barré, qui est barré dans l'air, qui s'est enfui, c'est de la physique, il sera payé par les usagers. Donc, pourquoi j'irai fermé un robinet que quand il est ouvert, ça me rapporte ? Personne dans ce pays ne dira non, je ne finance pas la sécurité. Donc, ils tiennent à jour un stock de fuite, comme disait Romain, et puis ils viennent dire, vous voyez, les gars, parce que moi, je suis pour la sécurité et la développement durable, donc il faudrait me payer la fuite. Parce que moi, j'envoie des gars surveiller la fuite. Et ça me coûte de l'argent. Donc, c'est un vrai business des fuites. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, on en a eu marre, on est parti avec un envoyé spécial, on a montré une fuite à Saint-Denis. En disant, voilà, la fuite est là, on espérait que les élus viennent avec nous pour voir la fuite, on a permis à un envoyé spécial qu'on vienne, et de constater qu'il y avait 400 suites sur l'île de France. Le jour où on a monté au grand public qu'il y avait un business des fuites, il n'y en a plus que deux. La puissance publique, les élus de la République, les maires, etc., il faut qu'ils viennent et qu'ils disent je n'accepte pas les fuites de gaz, je t'ai donné du pognon pour me livrer le gaz en sécurité, tu n'en fais pas des profits. Il y a une démission et une complicité de l'autorité publique qui finance généreusement et faire payer les usagers tout en sachant que ça transforme en profit. Ils demandent une enveloppe, ils demandent un milliard pour les salaires des salariés, l'usager n'est même pas au courant, il les paye volontiers. La rigueur est pour les dire ben ce gars-là il va me sauver la vie quand il me fuit de gaz. Eh ben non, on ne leur donne pas la totalité. On a déjà créé contrôle de l'argent public. On te demande une somme pour en faire quelque chose, ils en font autre chose, tu demandes des comptes. Donc on va dénoncer tes agissements. Tu le fais sur les fuites de gaz, tu le fais sur les investissements, tu le fais sur... Sur les salaires aussi. Et sur les salaires, mais sur la recherche, sur les charges sociales. Et donc il y a comme une espèce de vol en bande organisée. On dirait la république des petits copains. Alors les mots sont durs. Mais comment tu peux imaginer d'avoir une puissance publique qui dit laissez pour moi et qui fuit du pognon aux autres. Et faire qu'est-ce qu'ils aient les usagers, nos copains, parce que quand on dit on a un statut, parce que nous on dirait putain les mecs qui parlent ils ont un statut. Le statut, moi je n'ai rien à foutre pour nous. Si les gens se rendent compte que le statut, c'est pas pour nous mais c'est pour les usagers. Quand il y a une fuit de gaz, il n'y aura pas un gazier qui te dira d'intervention. J'ai gerbé la première fois où vous m'envoyez en intervention. De savoir si ça allait exploser. Moralement, c'est terrible psychologiquement d'aller sur le fil de gaz et de savoir si ça allait exploser. Les copains, ils ont un statut, c'est pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas se mettre en droit de retraite. Le droit à prescriber de leur droit à la sécurité. Et bien ils y renoncent. T'as pas le choix mec. Tout le monde dans ce pays peut dire je mets ma sécurité en avant. Le droit de retraite avant le commut de travail mais ma sécurité avant tout. Les gaziers, non. Et c'est pour ça que dans ce pays, tant que des gens ne remarquent pas que tous ceux qui ont un statut, c'est ceux qui risquent leur vie, tous les gens à qui on dira tu n'auras pas le choix, tu fermeras ta gueule, tu iras risquer ta vie, et bien on leur met un statut. Donc ceux qui ont un statut, c'est ceux qui risquent leur vie pour le bien commun. Et c'est une injure quand on ne parle du statut autrement. Maintenant les usagers ils méritent le respect. Chaque euro qui leur est demandé de financer doit être justifié et contrôlé. Et la crée n'est pas contrôlée. Et ces gens-là ne sont pas contrôlés. Comment tu ressors pour GERDF ? C'est un chiffre d'affaires qui est insolent. Et c'est organisé par une autorité publique et on conteste. Je sais que tu ne fais pas partie qui est plus nombreux à l'Assemblée nationale. Mais on conteste le manque de contrôle et d'autorité qui sont exercées sur les gens qui peuvent avoir autant d'impact sur les finances des usagers. Quand on a appris que tous les immeubles EDF, financés par les usagers, avaient été vendus à des fonds privés. Des fonds privés. On appelle ça le sel en l'ISBAC. Sel en l'ISBAC, c'est quoi ? Je te vends mon immeuble et je te le reloue derrière. Et c'est une opération anthropote. Quand nous on a vu que là, des plus gros acheteurs des sites Enedis, c'était Tiqueo, mais dont le dernier, comme on appelle l'associé, était François Fillon. Quand on voit argent public et François Fillon, on gratte. On regarde. Nous, en tout cas, ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a un projet de démantèlement qui nous est proposé sur l'énergie au niveau de l'électricité, EDF. Un autre qui nous est proposé au niveau du gaz. Et à l'arrivée, on sait qu'il va falloir construire encore ce pays. Et il va y avoir une mobilisation pour notre pays, pour sa compétitivité, pour assurer sa survie. Et on n'est pas en train de construire la fortune de l'un ou de l'autre ou de réussir le budget de l'un ou de l'autre. C'est que quand en 1946, on a décidé que c'était la maîtrise publique pour le compte du public, on a relevé tous les défis économiques et tous les défis technologiques. On a construit des réseaux où il n'en avait pas que la Deuxième Guerre. On a construit des réseaux pour une consommation industrielle de l'électricité, alors qu'avant, c'était vulgairement que l'éclairage était juste pour des ampoules. Et sans que mesure, on a relevé tous les défis. Construire des centrales, construire des barrages. Et toujours à l'arrivée, un développement social et, le plus important, le prix le moins cher d'Europe. Et nous étions exportateurs d'énergie dans toute l'Europe. On aidait l'Europe depuis la privatisation de 2005. Nous ne sommes plus les fournisseurs de l'énergie d'Europe ou les grands frères de l'Europe qui aidons ceux qui sont en difficulté de produire. Nous attendons des autres. Ça nous coûte un bras et le courant n'arrête pas d'augmenter. C'est quoi l'avantage pour les usagers ? C'est quoi l'avantage pour notre peuple ? Le premier mort historique de la privatisation, c'était Puccinelle. Qui se souvient de Puccinelle ? Personne. Parce qu'il a dû payer son électricité ? Bien sûr. Bien sûr. Parce qu'une électricité est un moyen de compétitivité pour l'industrie de notre pays. Ce n'est pas moi qui ai détruit le Puccinelle. Ce n'est pas moi. Je ne suis pour rien dedans. Toi non plus, tu n'es pour rien. Comment ça soit le Puccinelle n'existe pas ? Et comment la date de la fin de Puccinelle correspond à la privatisation ? C'est qui le prochain mort de notre industrie dans cette affaire ? C'est comment ça se fait que nous n'avions aucun problème pour trouver de l'argent pour réaliser nos investissements et notre recherche que nous avions en arrivée le prix le moins cher d'Europe et que nous avions un comportement social qui nous faisait l'envie, l'admiration de tout le monde. Comment nous, on met de l'argent public dans une entreprise qui délocalise ? Sérieux. Les bateaux téléphoniques ? Moi, je ne suis pas un patriote de l'économie, mais quand même. Et les bateaux téléphoniques ont été transférés à l'étranger. Mais pourquoi ils ont... Regardez sur Internet. Ceux qui veulent regarder sur Internet, ils tapent NG Brésil. Ils ont été virés. Pourquoi ? Il veut démonter, clame à Dieu, pour se le dire. ElectraBel, c'est quoi ? C'est une filiale, ElectraBel, c'est une filiale du groupe NG. Il y a des réacteurs nucléaires en Belgique à payer, à payer le démantèlement ou à payer le carénage pour que ça continue à fonctionner. Il y a quelques milliards d'euros à mettre. Eh bien, ici, il ne veut pas les mettre, lui. Là, les usagers, il y a la précarité énergétique. Eh bien, je pense que la meilleure chose qu'on aurait pu faire pour eux et qu'on doit faire pour eux, c'est d'éviter que le tarif augmente de façon vertiglieuse. La privatisation nous a amené une augmentation de 40%. Et ce n'est pas Hercule ou Clamadieu qui nous fait une promesse de baisse de tout ça. Donc nous, on veut la nationalisation, la maîtrise publique, le respect des usagers, le respect des salariés. Qui c'est qui s'est fait lourner du BDF si c'est pas Laurence Parizeau ? Elle s'est fait lourner du BDF. Est-ce qu'on avait besoin d'elle comme administrateur du groupe BDF ? Mais quand elle est venue, c'est qu'elle ne se mouche pas avec les doigts, la fille Parizeau. Eh bien, le salaire des dirigeants, des jetons de présence, a augmenté largement parce que c'était une mise Parizeau. 750 000 euros par an. Elle se présente pour une électricienne. Parce que dès qu'il y a une tempête, Laurence Parizeau, elle tweet beaucoup, elle aussi. qu'est-ce qu'elle tweet ? Merci à tous les agents d'avoir fait tout ça. Machine, qu'est-ce que t'as foutu, toi, sur le réseau ? Rien. Qu'est-ce que tu veux à remercier les gars que tu n'as jamais vus, que tu n'as jamais salués ? Nous, on les connaît, les gars qui vont au poteau. Ce sont des gens bien. Sauf qu'ils vont partir à la retraite et être 1 000 euros de retraite. Ils ont servi ces gens-là. Ils méritent autre chose. Les usagers méritent un autre traitement et les salariés un autre traitement. Il n'y avait pas un seul centime d'euros pour construire des barrages. Il n'y avait pas un seul centime d'euros privés sur l'engagement et l'énergie du privé pour construire tous les réseaux qu'on voit. Et ça veut dire qu'on peut se débrouiller sans argent du privé pour refaire tout le défi qui est devant nous qui est au moins aussi grand que celui de l'après-guerre et pendant les Trente Glorieuses. En comparaison, ce qui m'a fait avec France Télécom et Orange, France Télécom a été privatisé. Dans la foulée, il fallait développer Internet. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tous les territoires français ont Internet ? Et pourtant, c'est beaucoup plus simple de développer Internet que construire des barrages, des messes en salle, d'alimenter le fin fond de la Creuse ou le mec qui est en haut de sa montagne, etc. Internet, il y a encore des zones blanches. Et pourquoi ? C'est privé. Parce que là, ça ne rapporte pas. Là où c'est important dans la période, et je vous donne un exemple, d'avoir une entreprise publique qui gère les choses aussi importantes entre l'eau, l'électricité et le gaz, c'est que, par exemple, pendant le premier confinement, tous les techniciens gaz, électricité que tu connais, que tu as pu rencontrer, ils sortaient pour les interventions d'urgence. Au déconfinement, les entreprises privées, les commercialisateurs privés comme ENI, Total, etc. Ils ont demandé à Enelis de retourner couper les usagers qui n'avaient pas payé les factures. Demain, vous vendez EDF et tout passe dans la main du privé, ils n'en ont rien à foutre de pandémie ou que sais-je encore, une guerre ou quoi qu'il arrive, ils voudront récupérer leur argent, ils n'ont rien à foutre que vous ne puissiez pas payer. Personne ne s'est posé la question, surtout dans le coin, on le voit beaucoup, personne ne s'est posé la question de que vous avez perdu votre emploi, vous avez perdu votre salaire et là où les usagers sont impactés concrètement, c'est tous ces cas concrets de Rabasse qui vous prennent votre argent, même si vous n'en avez plus, ils vont vous le demander et le jour où vous n'en aurez pas, ils vous comprennent l'électricité et le gaz. Si vous n'avez pas d'argent pour acheter une paire de chaussures, des vêtements, un nouveau téléphone, nouvelle télé à la mode, etc., ce n'est pas très grave, vous n'allez pas en mourir. Par contre, si vous n'avez pas d'argent pour payer l'électricité et le gaz, et là où les gens doivent faire attention, c'est qu'on est un des pays d'Europe où c'est le moins cher, ça veut dire qu'ils ont une marge de progression pour nous éclater la tronche et nous augmenter les factures. Là où vous êtes venu à la Courneuve nous voir, le site appartenait à l'entreprise, c'est-à-dire qu'appartenait à Fillon, après, c'est passé à Fillon. Mais maintenant, ce qui est la conséquence de ça, c'est qu'on doit augmenter vos factures pour payer un loyer. Ah oui, parce que Fillon ne fera rien gratuitement. Là, ils ont changé de portail, ils ont changé de portail d'accès devant et derrière. Et ils ont dit, ils ont dit, on va vous augmenter les loyers, on a changé de portail. Mais tout ça, c'est vous qui payez. Quand tu fais Hercule, il faut que tu évalues, par exemple, combien vous aimez 10 ou combien vous essayez. Et ça, les brevets en cours, l'évaluation des immeubles, la clientèle, comment ça te rapporte et tout. Et là, il te faut des juristes, des juristes, des banquiers, des comptables. Et ça, c'est une compétence qui n'existe que chez les banques d'affaires. L'Azard, chez les tout. Mais ces gens-là, ils te facturent un prix qu'une puissance publique n'ose pas révéler. Quand il y a eu la privatisation de l'EDF, moi, l'Église m'a dit, je l'ai mis sur les réseaux sociaux, il m'a dit, dans tous les pays du monde, dans tous les pays du monde, il y avait conflit d'intérêts. Le président d'EDF qui a mis en route la privatisation d'EDF s'appelait Henri Probliau. La banque d'affaires qui a géré l'affaire, c'était son frère jumeau, René Probliau. Dans tous les pays du monde, ça ne se serait jamais passé. Moi, là où je bossais à Évry, l'immeuble où on bossait, il était vendu à Morgane-Salemay. Mais il était bourré d'amiante. Donc, EDF allait le désamianté et Morgane-Salemay me vendait le désamianté. Et on posséde la plus valide désamiantale. Quand on a dit qu'on allait porter plainte contre Morgane-Salemay pour empoisonnement, deux semaines après, l'immeuble était vendu à Charbonnage de France qui n'existait plus et donc ils étaient tranquilles. On est dans un problème de voyoucratie. La présidente des Médices qui dit aux salariés sur la web radio, vous savez où on a été bien parce qu'on est responsable, on n'a pas voulu faire appel au chômage partiel. Tes salaires sont financés par le public. Tu ne voulais pas non plus conserver l'argent public des salaires des mecs que tu allais mettre au chômage partiel et les refiler encore aux usagers à payer. Si tu nous demandais des actions, la première, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver ce qu'ils prennent parce que c'est fort. C'est fort. En Piscogne, c'est fort. Et nous, on ne lâchera pas. On demandera le service public. On se battra. Mais plus que la bataille pied à pied sur les sites défier ces autorités-là, il y aura aussi la bataille des idées. On dira les choses. On proposera le débat des choses. Comment on est en train de faire là ? On avancera nos arguments parce qu'il n'y a pas simplement de dire je ne suis pas content. Il y a de dénoncer. Ces gens-là, on les dénonce. C'est insupportable que par exemple, quelqu'un qui a des salaires financés publics ne dise je suis belle, je n'ai pas fait appel au chômage partiel. T'es sérieuse ? Les repas qui sont financés par le tarif public, par les usagers, le repas des électriciens et des gaziers tous les midis est en train de se transformer en profit avec le télétravail. Nous, on demande que ces milliers de repas par jour soient donnés en commande aux salariés pour qu'ils puissent aider une profession qui est en train de crever. Une entreprise citoyenne, c'est ça. C'est le temps des bénéfices, je le mets en retrait par rapport à mon pays, par rapport à la citoyenneté. Et ce sont des choses comme ça, peut-être des romantiques, j'en sais rien, mais des choses comme ça pour lesquelles on a encore envie de se battre, des vraies valeurs. On n'est pas fait comme ces gens-là, on ne veut pas être confondu avec ces gens-là. Et ces gens-là ne font que ça. Et tu regarderas comment la réussite d'EDF vert, parce que c'est la seule qui va être climatisée, quel est le financier qui sera intéressé par acheter des actions d'EDF vert ? Est-ce que c'est pour la grandeur des émissions de services publics qu'elle accomplit ? Ou pour le pognon qu'elle compte ramasser ? Sauf que le pognon que ramasse EDF vert, ce sera le monopole de la distribution d'électricité dans les Outre-mer et une prétérarité énergétique en Outre-mer. Il y en a une sacrée. La réussite du service public, ce n'est pas la réussite du business et de savoir combien. Ça ne se mesure pas en nombre d'euros qu'on a gagnés, mais en nombre d'euros qu'on a épargnés à ceux qui souffrent déjà, salariés ou usagers. Et c'est là-dessus qu'on ne lâchera pas. Et c'est ce qui nous donne cette niac de foutre des fumigènes et tout, parce qu'il y a une certaine colère. Mais cette colère, elle est née d'une raison et d'une passion. Oui, c'est joli. De quoi ? Le fumigène. Oui, le fumigène. Sous-titrage Société Radio-Canada